Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est simple, on va simplement se faire une petite balade ensemble. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas le même casque que d'habitude. Le casque que je porte sur ma tête actuellement, c'est un casque que j'ai fabriqué, ou du moins que j'ai modifié il y a quelques temps, c'était déjà avant Noël. Mais d'ailleurs j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai là, soit en fiche, soit à la fin, en lien. Donc j'avais modifié un vieux casque Shark pour en faire un casque sur lequel je puisse fixer ma GoPro, etc. Et là j'ai acheté cette visière que vous voyez là, en mode fumée mais un peu miroir, iridium quoi. Et elle est super chouette, franchement c'est de la top qualité. J'ai acheté ça sur Ebay, chez un petit vendeur sur Ebay. Et j'en suis très 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 content. On voit super bien au travers, elle est complètement miroir vue de l'extérieur. Et elle a l'air de très bonne qualité. Elle a pas l'air du tout de s'abîmer, je l'ai nettoyée avec un petit chiffon doux. Et le revêtement n'a pas l'air de partir, contrairement à ma visière noire fumée que j'ai sur mon autre casque, qui est partie en lambeau au premier coup de chiffon en fait. Donc ça c'est le premier changement que vous devez constater, ce casque. Le deuxième, alors il y a du vent aujourd'hui, il y a du vent et en plus j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Il fait un temps ouvert on va dire. Donc c'est peut-être pas les meilleures conditions pour faire un petit vlog moto. J'essaye de cacher au maximum... Merde, je suis en train de mettre ma main devant la caméra. J'essaye de cacher au maximum le vent, pour pas que ça rentre dans mon casque. On verra bien ce que ça donne. Donc le deuxième changement que vous devez normalement remarquer, enfin remarquer au son en tout cas, c'est le micro. Oh là là, là c'est défoncé. C'est le micro. J'ai changé de micro, enfin sur ce casque j'avais en fait un micro déjà à la base, que j'avais rajouté il y a longtemps, un petit micro de chez AliExpress, qui a vraiment pas coûté cher, je me souviens plus exactement, mais il a dû me coûter moins de 20 euros. D'ailleurs si je retrouve le lien et s'il est toujours en vente, je vous le mettrai dans la description. C'était un petit micro pas cher, alors il y a une batterie embarquée dedans, ça se charge par le... En fait tout se passe au niveau du micro, vers la bouche. C'est là qu'on l'allume, qu'on monte le son, qu'on le charge également. Ce qui n'est pas très pratique, en roulant clairement, on ne peut pas monter le son, ne peut pas baisser le son, c'est impossible. Mais sinon, celui-ci de micro, j'ai l'impression qu'il ne sature pas, donc je peux parler relativement fort. Alors j'espère juste qu'il aura une tolérance, une bonne tolérance au vent, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, ça souffle énormément. Donc voilà, en espérant que ce micro-là soit potable, auquel cas je pourrais mettre la vidéo, si vraiment le micro est catastrophique, et bien je ne verrai même pas cette vidéo. Donc aujourd'hui on va se faire simplement une petite balade, je ne sais même pas encore où je vais aller, je n'ai pas du tout défini d'itinéraire, je vais aller un petit peu au bon me chante. Et vu la météo, je pense qu'on ne va pas aller bien loin, et qu'on ne va pas faire un très très long tour. Donc voilà, je n'ai pas spécialement aujourd'hui de sujet, c'est pour ça que le titre de la vidéo, je pense que ça sera une petite balade ensemble, puisque j'avais éventuellement un sujet, mais je ne l'ai pas assez creusé pour pouvoir, je ne l'ai pas bossé en fait. C'était le contrôle technique moto. J'aimerais bien un de ces quatre qu'on se fasse un vlog moto, où on parle du contrôle technique. C'est un sujet que je pense, qui est assez intéressant. Il y a des choses à dire, il y a des choses à critiquer, il y a des choses bonnes, enfin voilà quoi. L'autre c***** derrière moi, il a envie de me rouler dessus ou quoi ? Fils de tout, c*****. Je te jure, il y a des coups de boules qui se ferment des fois. Je disais quoi ? Je disais que je n'ai pas de sujet, qu'on va se balader. Comme d'habitude, je vais faire du blabla. Aujourd'hui on va rouler tranquillou, j'ai sorti la grosse mémer pour rouler peinard. C'est pour ça que ça m'énerve qu'on me colle au cul. En plus l'autre jour, je crois que les flics m'ont pris aux jumelles, je ne suis pas bien sûr, je n'ai encore rien reçu. Et j'espère que je ne recevrai rien, très honnêtement. Ah, nos collègues. Voilà, voilà. Alors s'il y a un truc qui pourrait être intéressant, si vous êtes suffisamment nombreux à regarder ce vlog, j'ai eu une idée. Comme je ne sais jamais vraiment où aller me balader, je me suis dit que ça serait sympa que ce soit vous qui décidiez de l'itinéraire, mais sans vraiment le décider. Je m'explique. Vous pourriez dans les commentaires laisser un commentaire chacun et vous dites soit gauche, soit droite, soit tout droit. Et moi, si vous avez assez de commentaires, je pourrais en faire un trajet. Je choisirais moi... Putain, je bafouille. Je choisirais, c'est toujours à dire, moi mon point de départ et ensuite, je prendrais vos commentaires dans l'ordre. Et si c'est gauche, au premier croisement, je prends à gauche. Si c'est droite, au premier croisement, je prends à droite. Si c'est tout droit, je vais tout droit. Comme ça, c'est entièrement vous, sans le savoir, un peu au hasard, qui déciderait de l'itinéraire. Et ça fera une balade quelconque où je peux me retrouver à des endroits complètement farfelus. C'est pas moi qui vais décider finalement d'où je vais. Ça sera le destin. Ça peut être rigolo. On peut se retrouver dans des impasses, dans des endroits où la moto n'est pas censée pouvoir accéder, dans des chemins, je ne sais pas. On pourra essayer de faire ça. Donc voilà, si jamais ça vous dit, si vous êtes assez nombreux, n'hésitez pas. Vous me lâchez un petit com avec gauche, droite ou tout droit, au choix, parmi les trois. Alors évitez le demi-tour. Je ne ferai pas de demi-tour. Ça sera juste gauche, droite ou tout droit. Et voilà, on verra si ça marche. On verra si vous avez envie de jouer le jeu. Et du coup, je me préparerai un petit trajet avec vos directions. Et on est terre à ça. Voilà, ça fera un bon sujet de blog. Je pense que ça peut être intéressant. Je crois que c'est inédit. Je n'ai jamais vraiment vu ça. Et je me disais que ça peut être rigolo. Bon, bien sûr, on arrive en fin de saison. On arrive en octobre. On va rentrer en octobre, semaine prochaine. Donc forcément, la saison ne se prête plus trop à faire des balades. Bien sûr, il y a tous les motards qui vont dire « Oui, tu n'es pas un vrai motard, machin ». Effectivement, je suis un motard lézard, je le reconnais. Je n'aime pas faire de la moto quand il fait froid ou quand il pleut ou encore pire, quand il neige ou autre. J'aime bien faire de la moto quand il fait beau et que la température est moyenne. Donc je pense que pendant un certain temps, forcément, il n'y aura plus de vlog. Ça reprendra l'été prochain, enfin le printemps prochain. Voilà, ça me laissera aussi le temps de trouver des idées, des endroits où aller. J'ai déjà quelques petites idées, il y a des endroits sympas avec des petits lacs pas très loin. Bon là, aujourd'hui, pour l'instant, on est sur des routes, voilà, c'est une route, je crois que c'est une départementale, je ne vois rien de folichon. Mais on va essayer quand même de tourner, je vais tourner un peu plus loin puis on va se prendre des petites routes, ça ne sera pas plus sympa. Alors franchement, si on n'entend pas le vent au micro, eh bien moi je dis chapeau, sauf qu'il y a tellement de vent. Je ne sais même pas si on va entendre la moto, l'échappement. Bon, mais moi ça me fait sortir un petit peu aussi, la petite balade du samedi là qui fait du bien. Je préfère me balader le dimanche, il y a moins de monde sur la route et les gens sont beaucoup plus calmes. Je ne sais pas, le samedi ça les excite, il doit y avoir des... Il y a un truc le samedi, tu vois, ils se préparent à la soirée du samedi soir à aller en boîte ou à faire l'apéro avec chez Pai. Et ils sont tous excités. Le dimanche, tout le monde est calmé. Tout est calme le dimanche. Allez, on va tourner là parce que je n'ai pas envie de me taper une grande ligne droite pendant des heures. Voilà, puis bon, si je vais sur des routes plus petites, on pourra rouler plus doucement. Donc ça sera plus agréable aussi au niveau sonore. Voilà, donc vous en pensez quoi de ce petit casque ? Hein, il est pas mal. Je l'ai tout refait, j'ai repreint et la visière, j'en suis vraiment content. Elle a de la gueule quand même. Je suis sûr que vous vous voyez dedans tellement elle est miroir. Vous pouvez la noter d'ailleurs. Si vous voulez me mettre une note sur 10, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne lui mettrais pas 10 sur 10 parce que niveau maintien, il pourrait être mieux. Et puis, la peinture, je n'ai pas tout à fait fait ça dans les règles. Il y a des endroits où ça craque un peu. Mais il mérite bien un 7 sur 10, je pense. C'est pareil, j'ai remis du coup la caméra sur le casque alors que la dernière fois, je l'avais mis sur le buste avec une sangle. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal la dernière fois. Sur le buste, c'est très stable. Ça donne un angle de vue très ouvert qui est vraiment bien placé. J'espère que là où je l'ai mise, ça ne sera pas mal non plus. Le problème de mettre la caméra sur la tête, c'est que dès que tu fais des petits mouvements comme ça, parasites, des petits gauche-droite, même inconsciemment, tu sais, tu as tendance à faire ça. On va passer par là. Tu as tendance à faire ça sans t'en rendre compte. Du coup, l'image, elle bouge. Gauche-droite, gauche-droite, ça fout la gerbe. Alors, attention. Ouh là. Ça nous a fait une cascade, le monsieur. Je ne sais plus si ça s'est tombé. Hop là. Un bonjour à notre ami Alex. Si tu vois cette vidéo Alex, je te salue. Allez. Je ne sais pas encore où je vais aller. Je vais peut-être aller jusqu'à Viré. Histoire de me poser un petit peu d'un milieu et puis de rentrer, quoi. Parce que je suis sûr qu'on va se prendre une saucer. Bon, je dois vous avouer un truc. Je suis un petit peu lassé de cette moto. Je l'aime, je l'aime beaucoup. Mais elle commence à me lasser parce que elle est trop petite en cylindrée. Le bruit qu'elle fait, c'est sympa, mais ça ne fait pas le vrai bruit Harley, tu vois. Le vrai bruit Harley, bien sourd. Là, on dirait une sorte de mobilette modifiée. Bon, c'est sympa. Mais j'avoue, j'avoue que j'aimerais essayer. J'aimerais essayer, j'ai jamais essayé une vraie Harley, d'ailleurs. Si ça se trouve, je n'aimerais pas du tout. Parce qu'il paraît que ça tremble de partout, que c'est très raide, très rigide, très peu confortable. Donc, un jour, j'essayerai. Peut-être que j'irai chez Harley directement, demander à faire un essai. Je pense qu'on peut tout à fait faire ça. Alors, voilà, je ne sais pas si j'avais d'autres choses intéressantes à raconter de ma vie. Je vous prépare, j'ai d'autres idées. Putain, mais j'ai la voix qui part en couille. Vous voyez ? On dirait que je suis en train de muer. 1, 2, 1, 2, 2. C'est bizarre. J'ai d'autres idées de vidéos, là, qui m'ont traversé l'esprit. Bon, déjà, j'ai pris 20 kilos depuis 2018. Il serait grand temps que je les perde. Et ça serait une bonne idée de vidéo, là, de faire une sorte de vidéo régime, quoi. Messediam, bonjour. N'oubliez pas d'aller visiter ma chaîne pour vous voir. Oui, donc, je disais, une vidéo régime, ça serait pas mal. Si je pouvais reperdre 20 kilos, là, ça serait cool. Retomber à 60, entre 60 et 62, c'est bien. Pour ma taille, c'est bien. Mais bon, voilà, ça, on ne s'est pas gagné. J'adore trop manger. Et puis, je ne bouge pas assez. Mais ça pourrait être sympa. En tout cas, je le ferai peut-être un jour. Et si jamais j'y arrive, vous verrez peut-être une vidéo postée sur ma transformation physique. Donc, j'avais ça comme idée. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Bon, après, je vous prépare là très bientôt. Peut-être qu'elle sortira d'ailleurs avant ce vlog. Une vidéo court. Parce que j'aime bien, moi, faire des vidéos apprentissages. Un cours sur la photographie. Voilà, un cours un peu général sur les principes de la photographie. Je trouve que c'est intéressant. Alors oui, ma chaîne, elle parle de tout et de rien. C'est très diversifié. Allez, un mariage. Bonne année. Eh ben, il y a du monde. Oui, donc je disais, ma chaîne, elle est très diversifiée. On peut dire diversifiée pour tout, comme on veut. Mais je fais plein de sujets différents. Voilà, en fait, je fais des vidéos sur ce que j'aime, tout simplement. Donc, il y a de la mécanique, il y a de la moto. Tiens, il n'y a plus ici. Le sol est mouillé. La mécanique, de la moto, de la musique. J'aime bien la photographie. J'adore enseigner des choses. Ou expliquer du moins des choses. En essayant de vulgariser et de simplifier au maximum. Voilà, après, il y aura certainement peut-être un petit peu de gaming, mais je ne suis pas trop sûr. Le seul jeu vidéo, entre guillemets, que je pratique, c'est de la simulation automobile. C'est encore ça, pour ceux qui connaissent. Donc, je me suis... Ouh là, putain, j'ai glissé. Je me suis monté un petit simulateur. Avec volant, pédale. Levier de vitesse, tout ce qui va bien, quoi. Un casque de réalité virtuelle. Et donc, j'ai mon petit simulateur et je me fais plaisir. Ça pourrait être l'occasion de vous le présenter, je crois. Alors, moi, je suis venu ici, mais apparemment, il y a un orage qui est passé avant moi. Ça glisse. Et je déteste prendre cette moto sous la pluie. Elle ne tient pas la route. Elle tient très très mal la route. Donc, le pneu à l'arrière, c'est une catastrophe. Comme je vous l'ai dit, mon monté un pneu, les salauds, il avait 10 ans d'âge. Autant dans le pinard, c'est bien. Autant dans le pneu, c'est pas top. Donc, on va y aller tout doux parce que je ne suis pas très serein. Allez, on va aller tout droit. Si je veux que je me gira, ouais, on va passer par là. Ou alors, on va à... Oh, trop tard. Bon, bref. Oui, c'est ça aussi de ne pas avoir choisi l'itinéraire. C'est que je me décide au dernier moment. Et vous savez qu'il fait un peu froid. Ça caille. J'ai mis le plus haut, en dessous j'ai un petit gilet, en dessous j'ai un tee-shirt. Mais en fait, c'est un petit peu d'air qui se passe et ça a été froid. On va être plus haut parce que je n'ai pas envie de me faire retirer le permis. Déjà que j'ai croisé les jumelles l'autre jour, je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas encore eu de petit courrier dans la boîte. Donc on ne va pas jouer avec le feu. On va faire très attention. Surtout que, comme je vous l'ai dit, c'est mouillé. Donc voilà. Soyons prudents. Voilà, donc c'est quoi d'autre ? Il y a d'autres vidéos qui arrivent dans les mois à venir. J'en ai une très importante. Qui va peut-être pas intéresser tout le monde. En tout cas, pas forcément ceux qui regardent mes vidéos habituellement. Alors pour tout vous dire, je suis en train de faire construire une maison. Et je veux donner mon avis sur mon constructeur. Voilà. Alors il y a des choses bien. Il y a beaucoup de choses pas bien. Et le but, c'est d'être transparent. De dire ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. Ça permettra éventuellement, s'il y a d'autres gens qui veulent passer par ce constructeur-là, de se faire un avis. Ou du moins, d'avoir le mien. Et alors lui, il va s'engager, je suis sûr. En ce moment. Voilà, donc vous verrez, cette vidéo va arriver. J'ai hâte de la faire et de la poster. Parce que j'ai tout noté, en fait, depuis le début du champier. A chaque fois qu'il y avait une merde, je notais. Et croyez-moi, il y en a eu. Il y en a eu un traquier. Mais bon, je prévois une vidéo bien détaillée à ce sujet. Et bien pimenté. Voilà. Après, je n'ai pas spécialement d'autres idées de vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça sera intéressant. Bon, si il y a des trucs, genre, si c'est pour du make-up, des trucs beauté, c'est mort. Ça ne m'intéresse pas. Si il y a des choses que je peux faire et qui m'intéressent, on ne croit pas. Bon, je commence à avoir froid aux oreilles. Allez. Alors, je ne sais pas du tout avec ce micro si on va entendre la moto, parce que il a l'air d'être très... de couper les basses... de couper les basses fréquences. Putain, mais c'est moi qui me traîne ou c'est des gens qui roulent comme des tarés aujourd'hui ? Il y en a encore un qui me colle au cul. Enfin, qui me colle au cul, ça va, mais je n'aime pas avoir quelqu'un derrière. Surtout là, quand la route est comme ça, moi, j'aime bien rouler tranquille. Eh bien, tant pis, on ne va pas se stresser. Il attendra. En plus, il va tourner. Voilà. Ah ouais, parce que là, là, je vois que la route, elle n'est pas... Je ne suis pas serein. Une autre idée de vidéo, effectivement, ça vient de me revenir. Peut-être qu'un de ces cas, je vous emmènerai à un circuit automobile, pas très loin d'ici, à une heure de route à peu près, à Torsi, le circuit de Vaison-Piste. Donc, voilà. Si j'y vais un jour et que je roule sur circuit, c'est clair que j'essaierai de filmer ça. Mais je pense que si je fais ça, la vidéo ne sera pas ma priorité. Je serai plus concentré sur ce que je fais qu'autre chose. Mais si un jour, j'y vais pour filmer un collègue, ou si jamais je vais simplement voir les gens qui tournent sur circuit, parce que quand on est garé au bord de piste, on voit très très bien la piste, ça peut être sympa que je vous filme ça. Voilà. Vous savez quoi ? J'ai changé d'avis. On ne va pas aller à virer, on va aller à figer. Voilà. Ça fera peut-être une balade un peu moins longue, mais j'avoue que j'ai froid aux cuisses. Et en plus, si c'est pour avoir une vidéo inexploitable, sauf que je ne sais pas encore le résultat du micro, là, ça ne sert à rien de rouler pendant mille bords. Bien, bien, bien. Alors, je ne sais pas si vous êtes abonné à la chaîne Highside. Bon, bien sûr, si vous regardez des vlogs moto, vous connaissez forcément Highside, j'imagine. Là, ils ont fait une... Ils sont en train de modifier une Harley. King of Bagger, je crois. Ah, c'est un truc de dingue. Ils ont tout démonté, les mecs. Ils ont tout démonté. Ils ont été jusqu'à rechanger les pièces à l'intérieur. Les pièces renforcées ou allégées ou les deux. Ah, c'est des malades, quoi. En plus, ce n'est pas de l'adaptable. Enfin, si, c'est plus ou moins de l'adaptable, mais il faut l'adapter, justement. Donc, ils ont dû meuler des pièces. Ah, c'est... C'est intéressant. C'est chaud, mais c'est intéressant. Oh là là, ça souffle. En fait, non, il n'y a même pas spécialement d'or. Je vais ouvrir ma visière pour voir. Ah, si, il y a quand même du rond. Si, si, il y a quand même du rond. Ça ne se voit pas spécialement. Si, sur les arbres là-bas, ça se voit un peu. Alors là, on va rejoindre, je ne sais plus quelle bled. Ça, ça me risque de tâtonner, je crois, avant de s'arriver à IG. IG, où d'ailleurs se situe, je crois, le hangar où stocke du matos le pilote Nicolas Chatt. Pour ceux qui connaissent, il a fait pas mal de courses de côte. Après, je ne sais pas exactement ce qu'il fait depuis. Je n'ai pas suivi, je ne suis pas plus fan que ça. Mais, comme je le connaissais, en fait, quand il a commencé à faire ma compète, il bossait avec moi. Et du coup, quand je peux voir ce qu'il est devenu, je trouve ça cool. C'est un bon pilote. Et du coup, je pense aussi, quand je repense aux vidéos, aux idées de vidéos, vu que je vais avoir ma baraque, et que je vais avoir plein de choses à faire dedans, peinture, placo, poser ma cuisine, des choses comme ça, ma salle de bain, mes parquets. Je vais finir mon garage. Je me dis que ça fera l'occasion de faire des vidéos, si je peux. Je ferai des vidéos, et puis, ça peut être intéressant, de voir comment je galère. Il y a pas mal de motards aujourd'hui, finalement, alors que, il y a du vent, il fait froid, on est à deux doigts de se prendre la pluie sur la gueule. Et finalement, il y a quand même pas mal de monde qui roule. C'est vrai, il y a vrai. À l'autre jour, on s'est fait un petit, un mini mini road trip, là. Alors, on était 3 ou 4, c'était bien sympa. Mais bon, on a dû partir l'après-midi au lieu du matin, parce qu'il s'était mis à pleuvoir. Mais bon, c'est comme ça, les aléas ne choisissent pas la météo, malheureusement. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Vous imaginez, si on pouvait choisir le temps qu'il fait, la guéguerre entre ceux qui veulent qu'il fasse beau, ceux qui veulent qu'il pleuve, les agriculteurs, notamment. Les vacanciers qui vont vouloir du soleil en août, les haussiens qui voudront du soleil en août, et puis, il y aurait sûrement de la corruption, le lobby météo. Ça pourrait être une bonne idée de film, d'ailleurs. Voilà, il est là, son hangar. Allez, on va tourner par là, et on va écourter la balade. C'est pas assez chaud. C'est même pas trop la température qui me dérange. C'est que quand il fait un temps comme ça, humide et froid, la route est froide et humide. Les pneus sont... Bon, là, ça va, il commence à être chaud, mais... Voilà, c'est pas les conditions idéales pour la tenue de route. Donc, déjà, quand t'as une moto qui tient pas à dématre la route, bah, c'est pas rassurant, quoi. Et en plus, j'ai le nez qui coule, du coup. Et si c'est pour m'entendre renifler toutes les deux minutes, je pense pas que ça vous intéresse. Allez, on va doubler sans accélérer trop fort pour pas péter les oreilles de ces messieurs. Bah, vous le voyez, ce gros nuage ? Ouais, bah, il est pour nous, hein. Il y a un petit trou, là, une éclaircie. On va en profiter. Bah, c'est un joli petit coin, aussi, par ici, hein. Énormément de vignes, hein. Énormément... Je ne sais pas en quelle... Bah, c'est en automne, j'imagine, oui, après les vendances, quand les feuilles jaunissent. C'est magnifique. Moi, j'adore l'automne, de toute façon. C'est une de mes saisons préférées, parmi les quatre. En fait, j'ai quatre saisons préférées, ouais. Non, mais l'automne, c'est quand même beau. Quand t'as les feuilles, des arbres qui jaunissent, qui rougissent, qui tombent... Bon, quand ça tombe, après, c'est un peu plus triste, quoi. C'est genre... Ça y est, l'hiver arrive. La dépression arrive. Et encore que, moi, je dis toujours, tant qu'on n'a pas passé Noël et le Nouvel An, ça va, tu vois, il fait froid. Les jours se raccourcissent. La nuit tombe hyper tôt. Mais on se dit, ça y est, on rentre en hiver. Voilà, on a eu bien chaud en été. On est confort. Enfin, Noël approche. Tu vois, la petite fée erie de Noël, c'est sympa. Mais une fois que Noël est passé, une fois que le Nouvel An est passé, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de fête. Il n'y a plus que le mauvais temps. Les jours hyper courts et là, dépriment. C'est pour ça qu'en fait, en janvier, février, mars, c'est les saisons où il y a plus de dépression, quoi. Et je comprends tout à fait. En plus, on manque de luminosité. Et en fait, la lumière, c'est hyper important pour le moral. D'ailleurs, il y a des luminothérapies qui existent. Bon, bah écoutez, je ne sais pas plus combien de temps je roule. Je n'ai pas du tout regardé à quelle heure je suis parti. Moi, je vais m'arrêter là, dans un petit coin, pour me poser cinq minutes. Je pense que c'est suffisamment long, pour ce que j'avais à raconter. Autrement dit, rien. Ce qui serait cool, c'est que je trouve d'autres motos à essayer. Ah, bah tiens, ce que je pourrais faire, c'est vous faire une présentation des motos que j'ai eues au cours de ma petite vie. Alors, je n'en ai pas eu des maths. J'ai eu un CB500, je prenais le Bandit 600 de mon père, j'ai eu le GSR, j'ai eu celle-ci. Voilà, globalement, c'est à peu près tout. On va se mettre là, tiens. Mais bon, ça peut être sympa qu'un jour, je vous montre les photos de mes anciennes motos et que je vous dise ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas sur ces bécanes-là, quoi. Elles avaient toutes des qualités et des défauts, ça peut être intéressant d'en discuter. Donc voilà. Bon, allez, on va se poser ici, s'il n'y a personne. Des fois, il y a du monde, parce qu'il y a un fun car tout en haut, là-bas, des fois. Non, bah, ce n'est pas aujourd'hui. On est peinard. Ah, ça sent la vinaf. Ah oui, moi, je vous le dis, quand vous habitez dans un coin, au moment des vendanges, un coin comme ça, là, près d'une cave, ça sent la vinaf. C'est rien de le dire. Alors, attends, je vais me garer comme ça pour être dans le bon sens, pour ne pas qu'elle tombe. Voilà, on est bien. Là, j'ai hyper mal. au dos. Non, ce n'est pas vraiment au dos, c'est au bassin. Ah, j'ai super mal. J'ai mal ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, vous n'allez pas voir, tant pis. Au-dessus de la fesse. Je ne sais pas ce que c'est, mais alors, c'est super désagréable. J'ai l'impression que ça coince, en fait. Il y a un truc qui coince. Il faudrait que je trouve des mouvements à faire ou des exercices d'étirement. Je ne sais même pas si c'est musculaire, articulaire, je n'en sais rien. Je ne suis pas calé là-dedans, pas du tout. Bon, on va se laisser là, mes petits loups. Moi, j'ai été bien content de faire cette petite balade avec vous. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, j'espère surtout que la qualité du son sera potable et que je pourrai comme ça faire plus régulièrement des vlogs en trouvant, bien sûr, des sujets. Parce que si à chaque fois, je fais un tour comme ça en racontant ma life, je pense que ça va être vite pénible, vite ennuyeux. Voilà. Donc, n'hésitez pas si... Alors, bien, le blabla habituel, vous pouvez partir maintenant. Mais le blabla habituel, c'est-à-dire, si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce. Moi, j'adore voir quand les gens likent. Un petit commentaire, ça fait super plaisir. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Je crois que j'ai répondu à 99,9999% de mes commentaires jusqu'à présent puisque je n'en ai pas énormément. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Que ça fasse grossir un petit peu la chaîne et que ça me motive à faire un peu plus de contenu. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada